Les amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle de la fenêtre anabolique, un concept qui a été popularisé par les bodybuilders. Et c'est un concept tellement répandu, en fait, qu'à un moment donné, on a tous pensé, et certains le pensent encore, que si on ne buvait pas notre shaker de prot immédiatement après l'entraînement, alors c'était foutu, on ne gagnerait pas de masse musculaire. En y repensant, c'est vrai que ça met une sacrée pression. Imaginez, vous avez oublié votre shaker à la maison, vous avez peut-être 30 minutes de trajet, il y a de quoi psychoter. Mais heureusement, ces croyances-là, elles ont évolué positivement depuis les années 70, même si on connaît tous quelqu'un qui se jette encore sur son shaker de prot à la fin de sa dernière série. En vrai, moi aussi, j'en faisais partie, donc je ne vais pas trop parler. En fait, la fenêtre anabolique, c'est un laps de temps plus ou moins long durant lequel votre corps est naturellement plus réceptif aux nutriments et plus sensible à l'absorption de certains acides aminés, qui favorisent du coup le développement musculaire, en plus d'améliorer la récupération. À première vue, ça a l'air plutôt logique, et même plutôt simple à mettre en place. C'est vrai que vous pourriez me dire, « Ouais, mais en fait, Nassim, c'est simple, on a juste à manger un repas complet et équilibré après la salle, mais c'est bon, non ? » Et c'est ce qu'on va détailler dans la vidéo d'aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, on pensait qu'il fallait se jeter sur son shaker après l'entraînement. Parce que sinon, non seulement le training qu'on venait de faire devenait inutile, mais en plus, on risquait de cataboliser, c'est-à-dire perdre du muscle. Ça semble un peu tiré par les cheveux, mais laissez-moi vous expliquer. En fait, quand on s'entraîne, les muscles sont stimulés. Jusque-là, tout va bien. Du coup, après l'entraînement, ils sont plus sensibles, plus réceptifs aux acides aminés, mais pas que. En gros, ils ont faim. Jusque-là, rien de nouveau. Après l'entraînement, le taux de synthèse protéique augmente, parce qu'on a stimulé les muscles avec un travail de résistance. Là, vous allez me dire « mais c'est trop bien, le corps fait le taf tout seul ». Ouais, mais il y a un « mais ». C'est que la dégradation des protéines musculaires, aussi appelée protéolyse, augmente aussi, en réponse au travail que les muscles viennent de fournir. D'où cette peur de cataboliser si on ne mange pas juste après. Alors qu'en fait, la réalité, c'est bien différent. Si vous êtes débutant, la fenêtre anabolique reste « ouverte » jusqu'à 72 heures après l'entraînement. Tout simplement parce que, lorsqu'on est débutant, le corps a une énorme marge de progression. Et vu que cette fenêtre anabolique dure plusieurs jours, il n'y a pas vraiment un moment plus opportun qu'un autre pour consommer des protéines. La MPS, autrement dit la synthèse des protéines musculaires, augmente dans tous les cas. Que vous consommiez votre protéine immédiatement après l'entraînement, ou plusieurs heures après. Mais au fil des années, plus vous vous entraînez, plus cette fenêtre métabolique se réduit. Généralement, elle est autour de 24 heures et pourrait même aller jusqu'à 29 heures, en certains cas. Mais arrivé à ce stade, honnêtement, c'est pas vraiment la fenêtre anabolique qui compte, mais plutôt le timing des nutriments. C'est-à-dire l'organisation et la répartition de vos apports en fonction du moment de la journée. Bon, vous allez voir, c'est un peu le bordel, parce que comme d'habitude, il y a plusieurs écoles qui recommandent des choses un peu contraires. Mais je vais tout vous expliquer, et ce sera à vous de vous faire votre propre avis. Maintenant qu'on sait à quoi sert la fenêtre anabolique, et en quoi consiste le timing des nutriments, on va pouvoir s'attarder davantage sur ce qu'il faut manger. Concrètement, vous le savez déjà, un entraînement en musculation cause des dommages musculaires. Ces dommages, il va falloir les réparer, grâce à un apport en protéines. Ok, jusque-là, c'est bon. Mais quel type de protéines ? Si on respecte la logique de la fenêtre anabolique, il faudrait consommer un type de protéines à digestion rapide, c'est-à-dire une protéine qui est rapidement absorbée, genre du blanc d'œuf ou de la whey. Une étude a été réalisée au Japon, où deux groupes de femmes ont été prises en charge. Elles ont suivi un programme d'entraînement de 24 semaines, durant lequel elles ont fait du travail de résistance, donc de la musculation. Un groupe buvait un shaker de whey après la séance, tandis que l'autre groupe, non. Leur apport calorique journalier restait le même dans les deux cas. À la fin des 24 semaines, le groupe ayant consommé de la whey avait pris en muscles, mais également en force. Bon, je tiens quand même à préciser que c'était des femmes entre 65 et 80 ans, donc si elles ont réussi à prendre de la masse, on peut se dire que le shaker n'y est pas pour rien. Surtout qu'à cet âge-là, il est bien plus difficile de construire du muscle. Donc on peut en conclure, qu'étant donné que l'apport calorique était le même entre les deux groupes, c'est le timing des nutriments qui était plus important que la fenêtre anabolique en elle-même, mais également la source de la rapport en protéines. On peut poser plusieurs questions. Peut-être que ce groupe a eu des meilleurs résultats parce que la whey est une protéine à digestion rapide, donc ça veut dire qu'elle serait passée plus rapidement dans le sang. Peut-être que l'autre groupe a consommé un repas riche en protéines à digestion lente. Tout ça reste un peu vague, mais ça nous donne déjà une bonne explication sur l'efficacité de la consommation de whey en post-entraînement. Une autre étude a pris des hommes non entraînés qui ont suivi une remise à niveau de 4 semaines. Après ça, ils ont été divisés en 3 groupes pour suivre un programme de 3 mois. Le premier groupe consommait 30 grammes de whey immédiatement après l'entraînement. Le groupe 2 consommait de la maltodextrine et le groupe 3 consommait un mélange de protéines et de glucides. A la fin du suivi, la masse maigre et la force avaient augmenté dans tous les groupes. Cela dit, il n'y avait pas de différence notable sur le volume musculaire ni le gain de force d'ailleurs entre le groupe qui a consommé que de la whey et le groupe ayant consommé un mix de protéines et de glucides. Par contre, on note quand même que le groupe ayant consommé de la whey avait moins de masse grasse au niveau de la ceinture abdominale à la fin des 12 semaines. Une autre étude avait opposé 2 groupes qui suivaient le même programme d'entraînement. L'un consommait de la protéine avant l'ouverture de la fenêtre anabolique et l'autre après. A la fin de l'étude, ils se sont rendus compte qu'ils avaient les mêmes résultats d'un point de vue recomposition corporelle mais également sur la force. Donc là, très clairement, on peut en conclure que peu importe si vous consommez votre protéine avant ou après l'entraînement, vous avez de grandes chances d'obtenir l'effet escompté. Je me suis rendu compte qu'il y a plein d'études qui disent que consommer un encas juste avant ou juste après l'entraînement pouvait améliorer le bilan protéique ou la balance azotée et améliorer les gains de force ou de masse musculaire. Alors qu'en général, on a toujours tendance à se concentrer plutôt sur le post-workout. Si on sort un peu de ce concept de fenêtre anabolique, on peut dire qu'idéalement, ce serait bien de pouvoir consommer une bonne partie de son apport journalier autour de l'entraînement. C'est-à-dire un peu avant et probablement beaucoup après. Ça permet d'avoir les nutriments disponibles pour l'entraînement mais aussi des nutriments disponibles pour la récupération durant la fenêtre anabolique. Et si vous pouvez faire en sorte que ces deux repas soient espacés de 5 à 6 heures maximum, alors là, c'est le top. Si vous êtes déjà un habitué de la musculation, vous êtes un pratiquant avancé, alors la fenêtre anabolique sera moins importante que le timing des nutriments. Ok, attendez, je m'explique. Vous voyez cette fenêtre anabolique plutôt comme une fenêtre d'opportunité pour consommer le bon ratio de nutriments, pour initier la reconstruction des tissus musculaires endommagés et aussi restaurer les niveaux d'énergie. En plus, bien sûr, d'améliorer la composition corporelle. Après, logiquement, dans tous les cas, il y a bien un moment donné où vous allez devoir manger parce que la faim se fait sentir. Et en vrai, ça m'étonnerait que vous attendiez plus de 5 heures pour manger après votre séance. Enfin, en tout cas, moi, je n'attendrai pas plus de 5 heures. Et ça tombe bien parce que si vous êtes un pratiquant avancé, alors vous disposez d'une fenêtre anabolique d'environ 24 heures. Mais le plus intéressant là-dedans, c'est que le pic de réceptivité de la synthèse protéique a lieu jusqu'à 5 heures après le training. Donc normalement, vous êtes large. Moi perso, j'attends au moins que mon rythme cardiaque soit redescendu après la séance pour prendre mon shaker. Vu que pendant l'entraînement, on active le système nerveux sympathique, on a une désactivation des fonctions digestives. Donc pour que la digestion se fasse dans de bonnes conditions, il faut attendre que le système nerveux parasympathique soit réactivé. Après, il y a ceux qui disent qu'au final, la fenêtre anabolique, on s'en fout et que le plus important, c'est de respecter l'apport journalier total en protéines, glucides et lipides. Et en réalité, il marque un point. Parce que clairement, si vous vous entraînez plusieurs jours d'affilée, alors la fenêtre anabolique est plutôt récurrente. En soi, ça veut dire qu'elle reste ouverte pendant plusieurs jours vu que vous venez restimuler vos muscles le jour suivant. Imaginez que vous allez à la salle le soir, la fenêtre anabolique sera encore ouverte au réveil le lendemain matin, même si le pic de réceptivité sera passé. Donc à ce moment-là, on a plutôt intérêt à consommer nos macros à intervalles réguliers. Et si jamais vous faites le choix de manger votre repas du soir avant d'aller à la salle, c'est pas totalement faux non plus. Bah oui, parce qu'en soi, même si votre corps n'aura pas eu forcément le temps de digérer les nutriments avant d'aller à la salle, il le fera après. Et du coup, les nutriments seront disponibles pour régénérer les tissus à ce moment-là. Si vous rentrez de la salle et que vous avez faim malgré ça, libre à vous de remanger un peu si ça concorde avec votre objectif. Après, si vous voulez vraiment prendre du muscle et que vous souhaitez mettre toutes les chances de votre côté, je vous déconseille de vous coucher le ventre vide. Mieux vaut manger un petit quelque chose genre du skir avec une compote ou même un shaker de prot. Je parle de protéines depuis tout à l'heure, mais vous allez me dire « Et les BCAA dans tout ça ? » Les BCAA sont, je vous le rappelle, des acides aminés essentiels qui, entre autres, permettent une meilleure synthèse des protéines, ce qu'on appelle la MPS. Parmi ces acides aminés, il y a la leucine. Vous en avez déjà peut-être entendu parler. En fait, la leucine stimule l'enzyme mTOR, une enzyme qui est essentielle à l'anabolisme. Du coup, on a pendant très longtemps pensé qu'il fallait prendre absolument des BCAA pour gagner en masse musculaire. Mais ce qu'on oublie souvent de vous dire, c'est qu'une supplémentation en BCAA ne sert à rien si les sources de protéines dans votre alimentation sont déjà de bonne qualité et suffisantes. Parce que logiquement, les produits riches en protéines que vous consommez contiennent déjà assez d'acides aminés. Et généralement, je pense que vous êtes tous à plus de 1,2 g de protéines par kilo de poids de corps. Donc, votre corps sait déjà où se servir. Dans ce cas, si dans votre journée, vous avez un bon apport en protéines, vous n'aurez pas besoin de consommer des BCAA de manière isolée en post-training durant la fenêtre anabolique. Ces BCAA ne vont pas augmenter la MPS et ne vont pas réduire non plus la MPB qui correspond au Muscle Protein Breakdown ou la dégradation qu'on ne pense qu'à la protéine. Mais les glucides aussi jouent un rôle crucial dans le post-entraînement quand il s'agit de récupération et même de prise de masse musculaire. Juste pour vous rappeler, les muscles contiennent du glycogène, de l'énergie que le corps a converti et qui est prête à l'emploi. Mais une fois que ces stocks de glycogène sont épuisés, il faut les recharger. Et c'est le rôle des glucides. De préférence, des glucides qui se digèrent plutôt rapidement pour créer un pic d'insuline qui rechargeront rapidement les stocks de glycogène. Même si la source première de nutriments pour construire du muscle reste la protéine, il ne faut pas oublier que ce n'est pas avec un entraînement qu'on prend en masse musculaire. C'est la répétition de cet entraînement, le fait de s'entraîner continuellement et de manière structurée qui fait que les progrès arrivent. Et donc, pour pouvoir mettre la même intensité dans votre séance durant plusieurs semaines ou plusieurs mois, vos muscles ont besoin d'énergie. Si en post-workout, vous négligez la consommation de glucides et que sur le repas suivant, vous n'en avez toujours pas ou vraiment que très peu, dans ce cas-là, vous pouvez être sûr que votre état de forme ne sera pas optimal pour vous donner à fond dans vos séances. Admettons que j'aille à la salle 3 jours d'affilée mais que je ne peux pas m'entraîner à l'heure fixe. Le premier jour, je m'entraîne le soir. Le deuxième jour, je m'entraîne le matin et le jour suivant, l'après-midi. Vu que je m'entraîne à des moments différents, la quantité de nutriments disponibles dans mon corps sera forcément variable en fonction des heures de la journée. Mais si je ne vais pas travailler 3 jours d'affilée la même zone, je brûle quand même de l'énergie. Du coup, la fenêtre anabolique ici sera moins cruciale que le timing des nutriments. Pour assurer la récupération, il faudra que je consomme aussi des glucides pour qu'ils aient le temps de remplir les niveaux de glycogène jusqu'à ma prochaine séance. Bon, et puis, pour les lipides, rien de très incroyable. Le mieux reste de les consommer en dehors du repas post-training parce qu'ils ralentissent la digestion et comme vous l'aurez compris, on a besoin que les nutriments soient rapidement disponibles dans l'organisme pour maximiser les résultats. A la limite, c'est moins dérangeant si vous les mangez sur le repas qui précède l'entraînement à condition d'avoir le temps de les digérer. Et puis, si juste avant la salle, vous avez un petit creux et que vous n'aimez pas vous entraîner le ventre vide, je vous déconseille les lipides quand même parce qu'ils ne vous apporteront pas une satiété immédiate. Je pense qu'on ne devrait pas se concentrer uniquement sur la fenêtre anabolique parce que ça serait oublier tout ce qu'il y a avant, c'est-à-dire le moment où l'on prépare le corps à l'entraînement, qu'on lui apporte les nutriments nécessaires pour performer à la salle. Si on oublie cette étape cruciale, alors certes, on peut se rattraper sur le repas suivant qui sera dans la fenêtre anabolique. Mais si le but est de prendre de la masse musculaire, je vous rappelle que ce n'est pas qu'une question de protéines et qu'il faut avoir de l'énergie pour mettre l'intensité nécessaire dans vos séances. Comme vous mettriez de l'essence dans votre voiture pour faire un trajet, là c'est pareil. Donc je pense qu'il n'y a pas tant besoin que ça de faire une fixette sur la fenêtre anabolique. Je pense qu'il faut le prendre en considération mais pas forcément au même titre que le timing des nutriments qui comme on l'a vu reste plus important surtout si vous commencez à devenir assez expérimenté. Évidemment, je fais en sorte de consommer des protéines de bonne qualité généralement dans les 2 heures maximum après ma séance d'entraînement. Et puis effectivement, je consomme la plus grosse partie de mes glucides dans les quelques heures après ma séance de musculation. Après, je ne me casse pas la tête avec un timing très précis puisque étant donné que je fais partie de la catégorie des pratiquants expérimentés, c'est plutôt le total calorique qui va m'intéresser, les totaux en macronutriments. Et puis si on peut rajouter une petite dose de timing des nutriments par-dessus ça, et bien là, on est très bien. Pour vous donner une petite idée des quantités que je consomme, après l'entraînement, je fais en sorte de consommer environ 0,5 g de protéines par kg de poids de corps. Je pèse plus ou moins 100 kg, ça me donne 50 g de protéines dans les 2 heures après l'entraînement. Les glucides, je les compte rarement, je mange à ma faim. Et puis je vais adapter les quantités sur mon dernier repas de la journée pour être sûr de bien respecter les macros du jour. Je pense qu'au fur et à mesure des mois et des années, vous pourrez peaufiner une stratégie qui vous ressemble et qui reste quand même scientifiquement cohérente. Les amis, ce sujet m'a tellement passionné que j'en ai oublié de faire la conclusion, mais vous avez toutes les infos nécessaires sur le sujet. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne et nous on se retrouve très très vite pour de nouveaux conseils. A plus.